Le early game est vraiment insane, ils ont Udyrlissin, Draven, Nautilus, j'ai vraiment peur que la botlane se fasse annihiler, je sais même pas s'ils peuvent tenir, faut que je joue pour la botlane, après c'est sad que Riot qu'ils enlèvent la duo en master+, mais qu'en restant D1, MMR, tu puisses duo, tu vois, c'est, attends par contre j'ai pas back pour prendre mon sweeper là, ah ouais je suis focus, oh pixel ça, je sais le faire avec Graves moi celui là, technique, technique celui là, On a en vrai vu la compo adverse, il y a moyen qu'on se fasse rundown cette game, on va voir les amis, ok j'arrive, j'arrive, j'ai mon Q dans 4, il est passé où, il l'a swagué, putain je perds pas mal de temps, déjà que j'ai un peu été lent sur mon snart, mais je pense qu'il est mort, ah non Lissin est passé level 2, peut-être pas, j'arrive, Je suis derrière, en fait la Riven ne comprend pas que je ne peux pas venir top là, Udyr est top side, c'est tellement sad, c'est tellement sad, parce que s'il a Lissin meurt, c'est limite game, la Riven en main off la game, par contre moi j'ai vraiment plus de game, s'il décide de m'invade avec la compo qu'ils ont, ouais bah j'ai plus de game. Faut qu'il bloque le Q, putain, j'aurais pas du flip au mid, j'ai un peu tilt flip au mid, mais là en vrai vu les matchups dans la game, je dois demander un gros pool et jamais perdre plus de 5 secondes au top, là j'ai perdu 10-15 secondes, si les mecs en face jouent bien j'ai pas de game quoi, Ils ont prio sur 3 lane et Udyr contre Zak, donc ça va être dur de revenir, enfin il a solo kill Korki Nice, c'est cool j'ai eu le kill, bah le ping l'arrivée elle se rend pas compte que je suis au fond là, alors ça ça m'a remis bien, si je peux faire un back Bami Darks C'est cool, mais bon cette game là ils ont, c'est triste tu vois, mais ils ont 0 autofill, une compo pixel, notre Korki est autofill, il va juste se faire abuse par le Ryze et... Attention Ryze en 2-0 en early c'est... voilà quoi, on verra, Ryze c'est fort contre Korki, t'as vraiment free scaling et sur une cache tu le dépop quoi, jusqu'à maintenant la bot lane tient pas trop mal, il y a une 20s de CS de retard mais ils sont pas morts, je peux même pas aller bot, on a pas le follow up suffisant, à part s'ils trollent vraiment ce tour, mais ils ne font pas cette erreur... Le Ryze est top, il fait quoi le Korki là ? Oh la game est... Autofill parity, combiné à draft diff, seems playable to me... Je vais jump sur le... le canon... Je sais pas trop comment on peut faire hein, on va tout mettre sur la Raven mais elle pourra pas en B9 dans tous les cas hein, ça peut être un pari correct... On a tellement peu d'options, les bots sont morts... Enfin je peux la triple stun... Bah Lee Sin c'est bien amusé... GL next GL, ça marche, faut qu'on ait ça hein, on est obligé de l'avoir hein, pour le funnel au mid ou au top... Kaysa comprend pas qu'on perd en 2v3 en fait... I wish IRL stuff... You understand much ? Ah la Kaysa nous souhaite des trucs IRL, ça met bien... Faut qu'on ait RAL, faut qu'ils viennent vers nous mais... Faut qu'ils sont tous bots... Ça va ils ont gratté un kill... Mon ami Giga bien Raven, ils ont quand même tué Draven... Corki Enzac, bad stuff happen to you... Ah la la Kaysa qui nous souhaite la mort de manière déguisée... Temp247... Contre Evan, t'as pas le droit de mourir frérot... On l'a mis Giga bien, faut qu'elle slay... Je vais prendre mon Frostfire, j'aurai tout juste assez pour mes bots aussi... I'm ticketing you... Ok frérot... Oh le mec a rien dit de la game... Je pense Goal Ticket il va se faire ban hein... Je pense c'est fine... Bon Kaysa tu peux Ticket et essayer de faire ban n'importe qui... Ça va pas faire de toi quelqu'un de moins cringe et moins futur laisse sur le jeu en fait... C'est pas comme ça que ça marche... À un moment il faut se remettre en question... Ça ça marche... Euh... Allez proc le... Quoi son passif a mis 0 les gars ? Oh ouais ils ont l'air chaud en face... Ça m'aurait terminé si j'avais eu le kill... Mama les shutdowns ! Mama Sita ! Et grosse erreur en face hein... Oui Lissine... We outscale Corki got shutdowns... Kaysa elle a pas intérêt à dire un bon... C'est vrai que Riven est en train de freeze... Back let Riven freeze... Faut que la team respecte hein... Oh on est bien dans la game là hein... Ils ont vraiment int leur shutdown... Riven est... Enfin le... Riven va vraiment être big hein... En fait la Kaysa est très indée... Elle comprend pas que Riven est en train de freeze-stop hein... Ok on est level 9... On est même pas behind le... Le... Putain j'ai un shutdown... J'ai un shutdown sur la tête cette game... Ça me met très très bien ça... Oh non ils se sont fait attraper... Aïe aïe aïe... On va lui laisser le romp... Elle sera contente... It's fine... Faut juste mute cet humain... Euh... Enfin il me faut... Il me faut des tabis hein... Ça me rend trop fort hein... Après si ça go 0 RM... Je peux go bot de Magic Pen mais... Je vais plutôt go ta... En fait on a tellement de dégâts dans la team que... Je dois pas... En fait ça c'est... Ça typiquement c'est une game où... On est behind... Mais dans cette game là... Si je fais des bots de Magic Pen ou un Meja... C'est pas ouf quoi... Je pense que c'est une erreur... Ça dépend vraiment des drafts en fait... Ouais il a flash en plus le Draven... Je vais le smite lui... Pour qu'on le rattrape fast... Allez mettez vous bien les homies... Euh... Kaisa... Freezing... Caire... C'est juste parce que là on arrive à gagner... Sur la map... Alors que Kaisa est en train de freeze... Donc c'est double win là... C'est maxi best of sur la map... Starter Herald... Je pense que c'est assez weak... Mais... Pfff... En vrai on devrait avec Riven... Je pense qu'elle devrait laisser la wave... Et faire le Herald avec moi... C'est pas... C'est surtout pour le retirer aux ennemis en fait... Parce que s'ils l'ont pas pour la T1 mid... La game est... La game est vraiment bien... J'aurais dû aller à la Herald direct en fait... Même si on l'utilise pas... On s'en bat les couilles... C'est... S'ils l'ont pas la game est très dure pour eux... Parce que s'ils peuvent pas prendre notre T1 mid... Avec la compo qu'on a... Ils sont un peu doumés... Putain mais par contre je vais jamais pouvoir acheter mon Sweeper... J'ai toujours un Herald dans les mains... Je mets de la pression... Je pense que c'est wardé ici... Faut vraiment que Yumi soit pixel niveau vision... Ok ça se remet vraiment bien... Elle est pas derrière en XP... Après on perd... Bon... C'est quand même... C'est quand même bien... Mais on les pulvérise hein... Faut que le corkille joue au jeu... Merde... Y'a... 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 Ils sont 5... Oh il a 2 HP... Ils ont 2... Non mais là c'est vraiment cringe... Ah bah là c'est trop là... Je fais Herald... On sera rien de la game... Donc euh... Find a million instant... Faut que j'achète mon Sweeper... Je sais pas si on peut... Non en vrai là par contre c'est tellement unlucky... Mon gars j'étais ok... Même s'il était 5 behind... Mais ils ont survivre à la 20 HP... Enfin c'est sad... Euh... Prepare for Drake... Weekend 5v5 par contre... Les gars faut aller mid ? Non mais attend mais c'est quoi ça ? Allez tue le tue le ! Mais putain mais le corps qui est useless ! Il n'a même pas mis un point de dégâts sur le raise. Guys, you can't leave T1 mid like that. La T1 mid dans cette game n'a pas de prix en fait. S'ils ont delay leur reset, il faut la défendre. Là ils vont pas l'avoir c'est parfait. Ok là ça va l'alkyrie. Par contre il y a une TP donc c'est un peu BG. Faut que je fasse masque abyssal, j'ai besoin de DRM et ça m'aide bien mes collègues. Le motilus me met extrêmement bien avec ses grappes. On a toujours pas perdu la tourelle ? They int, go as five. Là on est strong hein ! Là en fait on a delay to leur back, on est 5 avec le package et ils sont vraiment pas fraîches à l'approche du drek. Et tout ce qu'il nous faut c'est ce drek pour... Non il a TP sur la tour. J'en reviens pas, je n'en reviens pas. Oh mais le corkis c'est très grave, enfin pfff. Et ça le problème c'est que l'autofil parity n'existe pas. Enfin tu vois notre corkis est autofil, il ne joue jamais solo lane. Et ils ont cinq main roles en face. Du coup t'as des déséquilibres tellement random dans la game. Entre ça, les shutdowns et tout c'est que du mental quoi. On est pas si bien que ça hein, j'ai pas de CD. J'aurais pas du faire ça en vrai, même en 2v3 on peut pas genre. Keissa a pas de mana. Faut que Keissa prenne le blue pour pas back, mais elle a pas son mythique. Faut que je le laisse à corkis, je suis obligé de lui laisser en vrai. Je vois pas ce qu'on peut faire en fait. On peut tout simplement pas fight. Mais je peux pas jump hein, Nautilus va me cancel là. On est obligé de le laisser. Je pense que Keissa aurait du prendre le blue et rester. Ou on le give tout simplement. En vrai le mieux c'est je pense de le give en vrai. Faut pas qu'on fight hein. Oh, ils ont dépouillé la jungle. C'est Lee Sin qui a pris ? Corki a ses deux items. Sunderer, Muramana, Riven aussi. Faut vraiment le masque abyssal. C'est trop fort là dans la game vu qu'on a que des carry. Ca va leur faire gagner beaucoup de dégâts. Et c'est les stats dont j'ai besoin là. Je vais avoir un peu trop de RM par rapport à mon armor. Quoique ça va encore hein, parce que Lee Sin est behind. Udyr et Nautilus mettent des dégâts magiques quand même. Et le rise est turbofed. Ouais non c'est... Avec 130 d'armure j'ai assez. Y'a 0 péné en face donc... On peut finir le rise s'il fait de la merde. J'ai eu le temps de jump. J'ai failli l'avoir en blind. Oh je l'ai eu ! Il se prend le stun de Yumi derrière. Allez Korki a une auto attaque s'il te plaît ! Oh Korki a mis une auto ! What the fuck ? Il faut pas que je flash pour ça. Ok nice. Kill 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 ! J'ai un stun sur Draven. Draven et stun. Smiley le Udyr, W. Je vais W stun encore. J'ai un E bientôt. Ca touche. Je le flash. Il a pas dodge en arrière c'est un peu cringe. C'était son seul moyen de esquiver le truc. Dommage. En vrai je pense que je ne peux pas mieux jouer le fight. Malheureusement. Caïssa s'est un peu foutu de notre gueule. Ah la la la. En vrai Korki est mort à rien. La Caïssa aussi. C'est pas qu'elle meurt. Oh ! Elle a son air encore ? Je prends en raison pourquoi elle a pas tué le Nautilus tu vois. Pour être sûr de trade un pour un. Parce que s'il y a le Q-Air il meurt. You me open. Ah fuck. Elle aurait du prendre le trade. Après ils sont tous low HP. Ca fait le taf. J'ai un bon style Nash là avec Zack. En red side. Tellement dure la game. C'est un délire. Il est si rapide. Non mais Kaïssa gomping en vrai. Gomping en vrai je pense que je joue mal mécaniquement cette game. Désolé frérot. Putain j'aurais du smite le Nash. Mais si je le smite ils l'ont en fait. Là la team doit commit. Enfin la team se fout de ma gueule. Enfin c'est trop faible mécaniquement. C'est juste trop faible mécaniquement. Genre vraiment il n'y a rien à faire. Je pensais qu'elle était giga smart et qu'elle allait attendre le respawn de tout le monde. Je pense qu'elle pouvait le tanker. Mais elle voulait juste flex sur la ward. Euh on va prendre ça. Je sais pas comment Kaïssa peut réussir Amflame toute la game. C'est vraiment. Après c'est un astro cringer mais. Là ils m'ont vraiment pas suivi hein. Genre la fin. Juste si l'un des deux carries suit genre. Enfin ils sont tous morts quoi. Et on prend le match. Genre vraiment enfin. Sans être de mauvaise foi c'est. Pareil tu vois quand ils commitent sur mon passive. Ma team a juste à avancer. C'est. Ils peuvent pas avoir les deux quoi. Bon c'est pas grave. Ribbon à clutch. Chacun clutch à son tour quand il faut. Le scaling les amis. Faudrait que je fasse l'antile aussi. Serait bien que je le porte. Alors cette game là faut. Fallait pas que je fasse des dégâts. Yuumi sur moi c'est de la merde. Non genre. Yuumi on me is bad. Ok je suis 14. J'aurais bien calé un bac mais. Pour un elixir mais bon faut. Faut que je sois avec ma team. J'avais pas assez de gold avant donc. On est bien on est bien. J'ai pas envie de flip de la merde. La Riven est tellement forte en side en fait. Si wall cup ici on le tue hein. Merde elle fait quoi Kaïssa ? Fuck. Il me voit pas là. Je suis obligé de go quand le corps qui se fait plus ou moins cash mais ça va on s'en sort bien. Trade jungle pour jungle. C'est typiquement pour ça tu vois dans la game que je dois être turbo tank cette game et que je peux pas faire de dégâts parce que ma team ils ont une quantité de dégâts astronomiques. Moi je dois le plus tanker, le plus cesser, le plus tenir. Parce que dans cette game là c'est interdit de faire mégeil ou bot de magic pen quoi. Là on devrait juste attendre que Riven finisse la game en side. Oulah. Oh nice. On a gagné je pense. Yuumi let game. Kaïssa 3 item. Not very legal. Faut que je réfléchisse à la suite niveau objet. Dans tous les cas faut que je fasse Brandle là. Faut juste que je fasse Tornmail en plus j'ai la gem exaltante. C'est vrai que Tornmail c'est pas gem exaltante c'est sur le rendu. J'inverse à chaque fois. Mais là la game est finie de toute façon. Je pense qu'ils finissent au mid genre notre compo est illégal en let game. Mais là vous avez vu la meta c'est vraiment enfin c'est que... C'est vraiment c'est pas que ça tu vois mais c'est vraiment beaucoup de mental tu vois. Si t'as deux mecs comme Kaïssa la game elle est open à 15. Genre vraiment hein. On devrait re-engage ils vont pas s'y attendre. Ok vous êtes sur une ward les frérots. Ok j'suis vu. J'suis vu de quoi là ? Qu'ils viennent d'enlever la ward là. My bad mon sweeper était pas en range. Faut qu'on les bait. En vrai c'est pas fini un fight de merde et on perd. On parlera de ce dont on était en train de parler après. Oui les gars vous inquiétez pas je suis le... Merde je l'ai tellement troll. J'ai pas fait exprès. Je suis au service de mon équipe. Par contre là il me faut le back. J'sais pas si je m'en vais jamais exaltant pour des pink. Non ça va. Nos subliners ont des slots de pink. C'est fine. J'ai mon flash. Faut que j'arrive à caler un flash sur Draven ou Ryze. Ça serait plutôt cool. Allez faut qu'on clutch mécaniquement là comme le fight au top. Bon bordel. Flash Ryze. Ok j'suis 1v3 les gars. Help. Normalement là on a gagné le fight. Closed mais ça passe. Vous voulez finir sans wave les homies ? Après on peut finir top. Heureusement que j'ai pris la wave. Faut prendre la wave mid les gars. C'est quoi lui dire ? Mais go mid enfin... Je vais tanker. Avec mes blops. Je peux tanker pas mal de coups. Par contre Yumi il faut mieux mid frérot. C'est pas fini hein. Ils vont respawn en vrai. C'est pas fini hein. Pas de dinguerie on tape les tourelles. Bon ça va. Putain j'étais pas bien parce que quand j'étais sur les 3 là. Je voyais que la front line ennemi ne mourait pas de l'autre côté du fight. Mais ça va. Ils sont morts. On a mis pas mal de dégâts au rise. Il avait plus de flash. Après le corki a lâché son meilleur package. Il s'est fait one taf. Mais nice. Bon bah GG est arrivé hein. On a bien fait de la mettre devant. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure c'est... Genre tu vois s'il y a 2 mecs comme Kaysa dans la game. C'est pas une exagération. La game elle est vraiment open à 15 ou perdue à 20. Et c'est que du mental tu vois. Parce qu'en fait la méta shutdown combinée à la toxicité. Ca fait que vraiment les games sont... Tu build très peu la victoire au fil des games en fait. En fait le facteur mental et le facteur scaling et le facteur shutdown. La combinaison des 3. Ca fait que t'as vraiment pas le sentiment de build d'une victoire. Et tu build pas vraiment de victoire en fait. Enfin t'as tellement de... La solo queue c'est tellement frustrant par rapport à ça. Genre c'est horrible hein. ... ...